Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis une étudiante en quatrième année dans le volet francophone à l'Université d'Ottawa. Bonjour, je m'appelle Joanne et je suis étudiante aussi à l'Université d'Ottawa dans le volet francophone en deuxième année. On est ici aujourd'hui pour parler un peu des techniques chirurgicales. Puis pour commencer, on va peut-être passer par la revue des différents instruments. Donc ça, on regarde nos instruments ici. Tout d'abord, on a le porte-aiguille. Qu'on appelle aussi le needle driver. Ensuite, on a l'escalpelle. On a la pince four-steps. Les ciseaux. Et on a différents points de suture. Donc ici, nous, on a des trois zéros. Alors quand vous prenez votre suture, vous ouvrez comme ça et vous avez l'aiguille ici. Alors ce qu'on va faire, on va pratiquer quelques points qui reviennent souvent, donc des points qui sont appelés des simples interrompus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre needle driver, la porte-aiguille. On va mettre notre pouce ici dans le premier trou. Et puis on prend notre annulaire, notre troisième droit, et on vient le mettre ici. Comme ça, on a du support avec notre index. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se pratiquer justement à l'ouvrir et fermer. Comme ça. Et puis on peut aller chercher notre aiguille avec ça et venir sécuriser ça ici pour empêcher qu'elle bouge. La façon de positionner notre aiguille dans la porte-aiguille. On veut la prendre environ au dernier un tiers et donner un angle de 30 degrés environ. Et puis on n'oublie pas de venir serrer la porte-aiguille pour s'assurer que l'aiguille est bien sécure. Puis maintenant, on va aller prendre nos pinces. Puis les pinces vont vraiment nous aider à bien prendre la peau pour bien stabiliser le tout. Alors, on peut commencer par exemple ici. On va venir lever une partie de la peau. On rentre l'aiguille comme ça. Et c'est avec le mouvement du poignet qu'on va pouvoir tourner. Puis on rentre l'aiguille environ à 0,5 mm. On la fait sortir d'un côté. On peut toujours repositionner l'aiguille. Donc là, on a rentré un côté de la peau. Maintenant, on va aller chercher l'autre côté de la peau ici. Donc on prend notre pince pour soulever la peau. On vient mettre l'aiguille en dessous. On sort environ à 0,5 mm ou 1 cm de la peau. Avec la pince, on peut venir tenir l'aiguille. Et donc là, on s'assure aussi de ne pas tirer trop fort pour qu'on perde le bout de notre fil. Une fois que ça a l'air de ça, on peut venir sécuriser notre aiguille pour s'assurer qu'on ne se blesse pas. Donc pour ce faire, on vient pincer l'aiguille comme ça et on s'assure que le bout de l'aiguille est appuyé contre le bout du porte-aiguille. Et maintenant, on va pouvoir faire nos nœuds. Donc il y a différents types de nœuds. Il y a des nœuds qu'on peut faire avec les mains, puis d'autres qu'on peut pratiquer avec justement le porte-aiguille. Donc on peut se pratiquer en en faire un avec le porte-aiguille. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre le porte-aiguille à l'intérieur du fil. On va faire deux tours, puis on va chercher l'autre extrémité du fil. Et puis on tire. Ensuite, on fait la même chose de nouveau, mais on a seulement besoin d'enrouler une fois autour du porte-aiguille. On serre notre nœud. Et puis une troisième fois, en faisant un tour autour du porte-aiguille. On vient sécuriser notre nœud, si possible, sur le côté de la peau, pas au niveau de l'incision. Et on s'assure que le nœud est solide et fort. Et puis on peut venir couper notre nœud par la suite. Donc on tient nos fils. Et puis on peut couper environ un centimètre en haut du nœud. Ça conclut l'atelier pour les points de suture. Hey! Allô! 6,7,5? Oui, des gants, c'est fini. Alors, quand on rentre dans l'O1, on sait toujours, attention, de ne pas bien toucher, surtout quand on vient de tout se scrubber. On a souvent une infirmière qui nous aide à attacher notre jaquette. Continuez à parler. Merveilleux. Puis, quand on vient de mettre la deuxième gant, on peut venir le tenir comme ça. Ah ah! OK. Donc, ça, ça peut arriver. Donc, ce qu'on fait une fois qu'on a déjà notre autre gant, on peut se repositionner. Là, la caméra a déjà attaché mon dos. Bon, ce que je fais. Maintenant, on danse. Oui. Merci. Bien, docteur. Bien. Merci. Merci. Puis, lacération pour vous. Yes. Alors, ce que j'aime beaucoup en stage de chirurgie, c'est que, justement, on peut pratiquer beaucoup de structures qu'on peut faire. Puis, c'est le fun de travailler avec nos mains. Puis, même si l'environnement de la salle d'opération fait peur, c'est vraiment un environnement qui est le fun. Des fois, il y a même de la musique quand on fait des opérations. Chaque salle d'opération est différente. Parfois, c'est le chirurgien qui choisit la musique. Parfois, c'est l'anesthésiste. Musique Allo, donc aujourd'hui on va vous montrer comment se préparer avant d'aller en salle d'opération, donc comment on se nettoie les mains avant pour être stérile. Alors on prend ce qu'on appelle le stérium, on prend deux pompes et on prend le goût de nos doigts pendant environ 20 secondes. Ensuite on fait la même chose avec l'autre main, on a pris deux pompes pendant 20 secondes. On prend notre pompe et on va laver nos mains. On prend l'autre pompe pour laver l'autre main. Chaque fois qu'on prend des pompes c'est environ 20-30 secondes. Ensuite on peut aller laver la barre. Même chose de l'autre côté. On s'assure de ne rien toucher avec nos mains. Puis on prend une dernière pompe pour venir laver nos mains étant donné qu'on a touché près des coudes. Et si jamais vous êtes perdu, il y a toujours une liste qu'on peut suivre à la barre. Puis là vous frottez vos mains puis vous entrez dans la salle d'opération en faisant certain garder les mains à la main de ne pas rien toucher. Donc on rentre un avec notre dos. Allo, chirurgien. Bonjour, je m'appelle Alexis. Moi c'est Isabelle, enchantée. Enchantée. C'est-ce que c'est? Fasse-moi, t'as caché. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Isabelle, enchantée. Merci. Voilà. Juste faire certain que si vous allez croiser dos à dos. Voilà. C'est parfait. Avec les deux doigts juste comme un cachet. Voilà. Merci. C'est bien. Ok. Donc, si on lève l'autre côté, c'est ça. Merci. Une autre patte. C'est parfait. Avec les deux doigts comme un cachet pour pouvoir réunir à une effondation. Non. Lève les doigts comme ça. C'est parfait. C'est comme un cachet. Voilà. Merci. C'est parfait. Tu vas prendre... On danse. C'est ça? Oui. Et tu gardes le petit avec toi. Et tu fais certain que tu me donnes celui-là. Alors, si t'as une infirmière en train, tu fais le temps, tu gardes celui-là. Et là, tu vas tourner. T'as certain pas bien touché. Là, tu vas t'attacher. Tu peux t'attacher. Parfait. Merci. Excellent. Merci, Isabelle. Merci. 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 Merci.